Voilà, vous venez de suivre le discours, à présent nous allons passer à l'interview politique. Bonjour. Bonjour. Dites-nous réellement, en parlant de ce chronogramme, vous vous préconisez combien de temps ? C'est honorable Ibrahimovangoura. Nous, nous avons écrit au mois de septembre, une transition de 15 mois, c'est à ce qui s'y est à la Guinée. Est-ce qu'une transition de 15 mois peut vraiment, c'est réaliste ? Absolument, c'est réaliste parce qu'une transition est calée dans un chronogramme. Nous avons fait la durée avec le chronogramme. Le chronogramme suppose un certain nombre de tâches qu'il faut réaliser durant la transition pour arriver à l'ordre constitutionnel. Ce sont ces tâches-là que nous avons définies, que nous avons calées dans le chronogramme. C'est ce chronogramme qui a donné 15 mois. D'accord, maintenant, ces 15 mois-là, ça commence à partir du 5 septembre ou bien à partir de quel mois ? Non, à partir du mois d'octobre. Ça commençait à partir du mois d'octobre. Vous pensez que toutes les tâches, le recensement général de la population, le fichier électoral, est-ce qu'on peut tout assainir dans les 15 mois dont vous avez préconise ? Non, cela n'est pas possible. Dans notre chronogramme, le recensement général de la population ne fichera pas là-dedans. Le recensement général de la population, c'est un dénombrement. Ce dénombrement de la population ne s'y est pas avec le processus électoral. Et si on doit faire un recensement général de la population, cela peut prendre, bon, disons, 4 ans. Est-ce que nous pouvons caler la transition sur 4 ans ? Nous avons un certain nombre de tâches précises que nous avons définies. Si nous devons reprendre le fichier, ça c'est possible, mais on ne peut pas faire le recensement général de la population. Concrètement, qu'est-ce que vous préconisez ? Le fichier électoral, qu'est-ce que vous préconisez réellement ? Ce que nous préconisons, que tous ceux qui ne sont pas en âge de voter et qui figurent aujourd'hui dans le fichier, que cela disparaisse. Nous avons, dans un fichier, c'est simple. Le fichier, il y a des gens qui sont à l'âge de voter qui doivent y figurer. Il y a des gens tels que des mineurs qui ne doivent pas y figurer. Il y a des gens qui sont décédés qui ne doivent pas y figurer. Il y a des gens qui sont arrivés à l'âge de voter qui doivent être recensés. C'est ça, un fichier. Et le fichier doit être fait de telle sorte que ceux qui habitent dans une agglomération donnée ou bien dans un village donnée, ils sont connus que cela soit tous dans le fichier. C'est cela que nous préconisons. Un fichier sincère, réaliste. Ce n'est pas comme le fichier fantôme qu'on nous avait présenté avec les gens qui naissent tous le 1er janvier ou bien le 1er juillet. Donc on ne doit pas tenir compte du fichier de l'année de 2020 ? Le fichier de 2020, il y a un certain nombre de réajustements qu'il faut faire. Une fois qu'on a pris le fichier et qu'on a fait l'ensemble de l'audit du fichier, à ce moment-là, nous verrons si toutefois le fichier de 2020 est un bon fichier ou s'il n'est pas un bon fichier. Nous exigeons à ce qu'il y ait un audit complet du fichier. D'accord. On a suivi aussi la sortie de l'Union européenne par rapport à ce chronogramme proposé par le CNRD. À l'UFR, comment vous réagissez par rapport à cette sortie ? Qu'est-ce que l'Union européenne a dit ? Globalement, c'est... L'Union européenne est allée dans le même sens que la CEDEAO. Et la CEDEAO est dans le même siège que nous autres qui demandons à ce que la transition soit courte. Ce n'est pas une transition de neuf mois, ce n'est pas une bonne transition. Il faut que la transition soit courte pour qu'on reflue à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. C'est cela. L'autre question, c'est des poursuites contre les crimes de sang, contre le professeur Alpha Kondé, Kasuri Fofana et autres. Aujourd'hui, vous pensez que c'est réaliste ? Est-ce qu'on pourrait réellement aboutir ? Il faut formuler votre question, s'il vous plaît. Concernant les poursuites, les crimes de sang, où Alpha Kondé, Kasuri Fofana sont poursuivus, vous pensez qu'on pourrait aboutir à un procès en Guinée ? Moi, je dis qu'il y a un principe de redevabilité quand on est dirigeant d'un pays. Au nom de ce principe de redevabilité, le dirigeant du pays qui quitte le pouvoir doit rendre compte au peuple. C'est dans ce principe de reddition que nous sommes. Voilà. Et s'il y a eu des crimes, vous savez qu'il y a eu des morts. Il y a eu énormément de morts. Alors, quand on demande aujourd'hui à ceux qui le rendent compte, je pense que c'est tout à fait normal. Vous pensez que ça peut aboutir ? Il faut que la Guinée retourne réellement à la justice. Comme le CNRD l'a dit quand il prenait le pouvoir le 5 septembre. Que la justice soit leur boussole. Mais il y a eu des morts aussi le 5 septembre. Donc il faudra inquiéter aussi là-dessus ou pas ? Que la justice soit la boussole. D'accord. L'autre question, c'est la récupération des domaines de l'État à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous pensez que ça vaut la peine vraiment de récupérer des domaines à l'intérieur du pays alors que même à Conakry, ce n'est pas terminé ? Je crois qu'il ne faut pas s'éparpiller. En tout, il faut de la méthode. S'ils ont commencé à travailler à Conakry, qu'ils finissent d'abord à Conakry avant d'engager la procédure dans les autres régions. Sinon, ils vont s'éparpiller. Ils vont s'éparpiller. Nous souhaitons à ce que tout soit assainé dans notre pays. Nous approuvons la récupération des biens de l'État. Nous ne sommes pas contre ça. Mais il faudrait que cela se fasse dans les règles de l'art. Est-ce que le CNRD peut tout faire réellement ? Assainir, aller dans plusieurs fronts ? C'est ce que je dis. Je dis qu'il ne faut pas s'éparpiller. L'éparpillement, c'est l'égarement. Vous l'avez compris, il ne faut pas s'éparpiller. On va tenter d'avoir d'autres militants de l'UFR pour plus de précisions. Sur ce discours tenu par les cadres de l'UFR. Nous sommes toujours au siège de l'UFR. Et nous sommes dans l'interview politique avec une dame. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Madame Drame Hadjadjabi. Et vous êtes... En Sousoubi en Malaisie. Moi je parle en français, vous répondez en Sousoubi. Oui, d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez vraiment du chronogramme de la transition ? Chronogramme de la transition CNRD. Ils ont trahi la Guinée. Pour le voir, la Guinée est trahi de plus. Parce que moi je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Moi je l'ai fait, je l'ai fait 15 mois. Parce qu'il y a fait le 5 septembre. Ou bien ? Le 5 septembre, on a fait un peu plus. On a fait souffrir. Mais on a fait souffrir. Mais on a fait souffrir. 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 D'accord. Maintenant on va parler du panier de la ménagerie. Au marché, est-ce que les prix n'ont pas augmenté ? Comment ça se passe ? Taux de prix ? J'ai l'agrand de 200 2 500 000. 250 000. C'est relativement augmenté. Mais on n'aura fait plus de la gwine veille. Quand on souffunaire et on iraener une équipe du fantasy. On peut donc emmener une équipe au sommet qui monte le monde. Parce qu'on vous laisse des mouvements, qui ne les fet high. Ils ne searı declinage. Mais on vient pour arriver à eux. Aside est une Palestinians au sommet. » Je sais pas de прир alors que c'est une어�ade pour montrer ta vie nous et qui sl於 comme l' 정ité de location est beneficiée. Je sais pas du tout mais moi je n'a formentli tout le monde dans le mias. Mais parlait chính, c'est tout trésucht qui est incroyable. Donc vous êtes déçue de tout ? Wallahi ! Vous êtes déçue de plus ? Vous êtes déçue de plus ? On m'a tenté avec une autre dame. Bonjour madame. Bonsoir. Vous vous appelez comment ? Je suis déçue de tout. Dites-nous réellement, on va parler des femmes aujourd'hui. Comment vous trouvez les femmes aujourd'hui en Guinée ? Je suis déçue de tout. 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 Je suis déçue de ce domaine de Melilly. Je Rio C carbono, je 16. Je suis mamanclé 8000 fr pierre 5 maniets. De mille années, mon service de Jérôme recouvait diffic semaine. Si c'est invité à tirer des médecins, on commence à la brighter quand même. Tous ces enfants ne sont plus quels enfants. On fais tous les enfants. Sou��ient ces enfants, ils dnient aux choses ensemble. 안 singing à Beendeur, peut être réellement suécutieux. En tout cas, il est en train de faire le bonheur. Il est en train de te faire le bonheur. Il a suivi. Il est en train de faire le bonheur. Il a suivi. Il a suivi. Pour moi, je n'ai pas besoin de vous dire que je vous en prie. 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 Je me prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous l'avez compris, nous sommes au ciel de l'UFR. Ici, on va retrouver Félix pour la suite de l'émission. C'était donc l'Assemblée générale de l'Union des Forces Républicaines, l'UFR, qui était donc au micro de Alcène Bari. On termine donc cette balade politique par Dr. Fayah Milmono. Oui, nous avons daigné avoir son avis par rapport à l'actualité politique de la semaine. Et nous allons retrouver Antoine Dédé au niveau qui va conduire cette interview avec Dr. Fayah Milmono. Il faut le rappeler, il est le président du Bloc libéral. Bonjour, chers téléspectateurs de Weekend Politique. Dans cette interview qu'a bien voulu nous accorder le président du Bloc libéral, Dr. Fayah Milmono, nous allons passer en revue l'actualité politique majeure du pays. Sans concession, nous allons aborder tous les sujets qui ont fait la une de l'actualité politique en Guinée. Bonjour, Dr. Fayah Milmono. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, nous commençons d'abord, nous voulons savoir votre avis général sur l'information politique majeure du pays cette semaine. Je crois que l'information majeure cette semaine, c'est d'abord la synthèse qui a été faite des propositions de chronogramme par les coalitions des partis politiques et des organisations de la société civile. Nous, à la CPR, nous avions proposé 36 mois. La synthèse qui s'est dégagée, c'est les 39 mois. Proposition est faite donc au CNT, qui va agir là-dessus pour permettre, n'est-ce pas, la poursuite de cette période transitoire jusqu'à son dénouement. Ça, c'est l'information, une partie de l'information majeure de la semaine. L'autre partie de l'information majeure de la semaine, c'est l'interpellation de l'ancien président Alpha Koundé et certains membres de son gouvernement d'alors pour des crimes de sang. Parce que depuis quelque temps, beaucoup de voix avaient commencé à s'élever pour se demander si le CNRD et le gouvernement ne privilégiaient pas simplement les infractions économiques et financières lorsque la Cour, à cet effet, a été mise en place et a commencé des interpellations. Pendant que beaucoup de passifs sur le plan des crimes de sang n'avaient pas encore été évoqués. Il fallait simplement avoir confiance en la déclaration, les premières heures de l'arrivée du CNRD. Je crois qu'à cette occasion, le président Dumbuya a dit que désormais dans notre pays, la justice sera la boussole. C'est laborieux, il faut l'avouer, c'est difficile tellement l'impunité s'est enracinée parce que ça a pris des décennies. Mais ce n'est pas parce qu'un pan du passif peut simplement être ignoré. Donc voilà les grands dossiers de mon point de vue de la semaine sur le plan politique. Alors le CNRD a proposé un chronogramme de 39 mois. Qu'en pensez-vous ? Je trouve que c'est raisonnable parce que, comme je vous l'ai dit, au niveau de la CPR, quand nous nous sommes retrouvés après que les dix chantiers aient été soumis à la classe politique et aux organisations de la société civile, nous avons examiné la situation. D'abord, nous nous sommes posé la question, est-ce que les chantiers listés méritent d'être implémentés durant cette période transitoire ? À cette question, nous avons répondu oui. Nous avons besoin d'un recensement général de la population et de l'habitat. Au-delà du fait que cela va permettre, n'est-ce pas, une meilleure planification du développement de notre pays, on peut aussi se préparer à faire face aux changements majeurs qui pourraient intervenir dans la prochaine constitution que nous allons élaborer. Je donne pour cela un exemple. Au jour d'aujourd'hui, toutes les constitutions, ou en tout cas les dernières constitutions qu'on a eues, parlaient de 114 députés. Sur les 114 députés, il y a deux tiers qui sont élus sur une liste nationale. C'est des Guinéens, sauf que c'est des gens qui n'avaient aucune attache avec aucune localité. À la limite, on pouvait être assis à Paris depuis des décennies parce qu'on est proche d'un leader politique qui peut nous aider à être en position sur la liste d'être élus. On est élus, on est députés, mais on ne connaît aucune réalité de pays. On ne connaît pas les besoins des populations, même de Koya ici, à plus faute raison, de Koulé-Malais, de Bounouma, etc. Cette réalité doit changer. Alors, nous avons aussi remarqué avec Brio la sortie du procureur Charles Wright sur l'interpellation de l'ancien président Alpha Kondé et les membres de son gouvernement. Alors, est-ce que ce procès va aboutir selon vous ? Si ça doit commencer, le souhait c'est que ça aboutisse. Parce que si ça n'aboutit pas, mieux vaut ne pas commencer. Je suis de ceux qui croient réellement que pour construire une nation, pour implémenter la paix, il faut la justice. Elle a manqué pendant très longtemps dans notre pays. Au point qu'on a pensé que tuer un Guinéen, c'est devenu un jeu. L'impunité avait tellement pris corps qu'à un moment donné, prendre dans les coffres de l'État un milliard, dix milliards, c'était un jeu. Ça n'avait pas de sens. Pendant ce temps, des personnes réelles perdaient la vie. Pendant ce temps, des élèves avaient de la difficulté à avoir des enseignants, des classes. Pendant ce temps, nous n'avions même pas de petits ponts qui à peine nous coûtent 500 millions pour être construits. Pendant ce temps, nous n'avons pas d'eau potable. La santé est devenue un défi majeur pour nous. Alors, si au cours de cette période transitoire, le CNRD nous a promis que la justice serait la boussole, ce qu'on peut demander aux Guinéens que nous sommes, c'est qu'on se donne un peu de sérénité et qu'on y participe en ayant, n'est-ce pas, dans notre tête, une commande intérêts général. Pendant ce temps, votre nom a été cité justement lors de son séjour à Abu Dhabi par le président Al-Fakonde. Un temps, vous faites partie de ceux qui lui ont aidé. Dans quel sens maintenant ? Point d'interrogation. Mais cela suscite quand même beaucoup d'interrogations. qu'il faut reprendre. Et vous l'avez aidé dans quel sens, M. Dr Fayamilmoun ? Comme il est de retour et vous êtes un bon journaliste, c'est aller vers lui pour lui dire... Non, mais dites-nous en amont d'abord sur quel plan il a dit que vous l'avez aidé. L'action que Fayamilmouno, le bloc libéral, la CPR, a posée depuis toujours n'est contre personne. Nous sommes de patriotes qui travaillons pour la paix dans ce pays, pour l'unité dans ce pays, pour la justice dans ce pays et le bien-être des Guinéens. Tous les actes que nous posons vont dans le sens, n'est-ce pas, de vouloir le bien pour le pays. À un moment donné, nous avons été très, très critiques à l'égard de la gouvernance du professeur Al-Fakonde. Et en Guinée, quand on dit vous êtes l'opposant, vous devenez un ennemi à abattre. Mais si, en fin de compte, de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons dit, il a trouvé qu'il y avait quelque chose de positif qui l'a aidé, c'est à lui de le dire. Parce que de toutes les façons, même les critiques que nous formulions à son égard, à l'égard de son gouvernement, ce n'était pas dans le sens de le nuire, c'était dans le sens de lui faire prendre conscience sur le fait que, en tant qu'opposant, il s'était attaqué à la corruption. Est-ce que cela ne pourrait pas décrédibiliser votre parti ? Pas du tout. Ça ne fait que renforcer, d'ailleurs, les positions du bloc libéral. Parce que les Guinéens qui nous connaissent, ils savent que nous nous sommes toujours battus pour l'intérêt général de ce pays. Nous n'avons jamais accepté de faire du raccourci, rentrer au gouvernement par-ci, prendre une position là. Même dans ce CNT, dans ce gouvernement du CNRD, vous n'identifierez pas un seul membre du bloc libéral. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est nous battre aux côtés de la Guinée pour des changements majeurs. Et si nous avons l'opportunité de voir ces changements pointer à l'horizon ou se réaliser sous nos yeux, quoi de plus normal ? Que le bloc libéral se mette à la disposition et du CNRD et de son gouvernement pour que nous apportions notre part à la pierre pour que notre pays sorte de cette crise de façon honorable. Alors, pendant que nous étions dans un régime d'information au lieu d'un régime d'autorisation, est-ce que alors les initiateurs de ces marches seraient aussi passibles de poursuites judiciaires ? Bien entendu, si nous pensons que les lois ont été violées, dans cette procédure, oui, il sera question d'établir en quoi ceux qui ont initié les manifestations seraient coupables de quelque chose. Nous étions, comme vous l'avez dit, et nous sommes, comme vous l'avez dit, dans un régime d'information. Et dans un régime d'information, si vous voulez manifester, vous informez l'autorité. Pourquoi vous informez l'autorité ? Vous informez l'autorité pour que l'autorité s'assure que la manifestation soit encadrée pour ne pas qu'il y ait de débordement. Et le Code pénal prévoit en la matière que lorsque l'autorité reçoit l'information, elle doit répondre dans les délais pour dire, nous ne pouvons pas vous autoriser de faire la manifestation sur tel tronçon ou à tel endroit ou à telle heure parce que nous avons des raisons de penser qu'il peut y avoir des débordements. En ce moment, l'autorité propose des alternatives. Mais qu'est-ce qu'on avait constaté durant les 11 années ? Nous donnons l'information pour une manifestation, on ignore cela, c'est la veille qu'on sort à la télé, à la radio pour menacer celui qui sort, on le tape. La République ne se gère pas comme ça. Donc, on est a priori des justiciables. On ne peut pas se soustraire à la loi s'il est établi hors de tout doute que ceux parmi nous, nous autres qui avons initié ces manifestations, nous avons violé la loi et cela a entraîné des dégâts, pertes en vies humaines, bien naturellement, je vous informe que le Bloc libéral, il y a juste trois semaines, vient d'être acquitté. Lorsque, à un moment donné de l'évolution de cette crise, le BL a encore pris, n'est-ce pas, sur lui la responsabilité d'alerter tous les acteurs, lorsque notre assemblée était devenue périmée, nous avons dit, n'accepte pas de glisser parce que l'autre glisserait et le peuple tomberait. Nous avons été au palais, en face du palais, c'était du côté de Royal, à l'hôtel Rivera Royal. Dès que je suis arrivé, les cases lacrymochènes ont commencé à plévoir, on m'a pris, on a ramassé au moins 14 autres de mes cadres, on nous a envoyé à la DPJ. Ce dossier, j'avais pensé à un moment donné que c'était mort parce que c'était vide. Mais récemment, pendant que j'étais en tournée, n'est-ce pas, en route Guinée, j'ai été appelé par mon avocat pour me dire que le dossier est programmé pour son jugement. Je suis venu, je me suis soumis, n'est-ce pas, à tout ce qui m'a été demandé en tant que justiciable. Et donc, en fin de compte, la justice m'a accuté et a accuté tous les cadres du Bloc libéral qui étaient avec moi pour délits non constitués. Donc, on n'a pas peur de la justice parce que nous voulons que la justice soit implémentée dans ce pays pour que nous construisions la paix nécessaire au développement de notre pays. Nous avons aussi lu le communiqué du FNDC qui demande encore un dialogue franc et sincère aux membres du CNRD. Tout ça, si les assises avaient vraiment abouti à quelque chose, le FNDC ne serait pas là encore à redemander un autre dialogue et puis tout ce qui s'ensuit. Je ne veux pas être amené à commenter les prises de position de certaines entités. J'ai appartenu au FNDC, nous avons été membres fondateurs du FNDC. Nous nous sommes battus à un moment donné pour que la situation devant laquelle nous étions, l'impasse devant laquelle nous étions, que l'armée interviennent. Je crois que certains membres du FNDC avaient même commis l'imprudence d'aller jusqu'à demander sur les antennes que l'armée prenne le pouvoir. Cela est arrivé. Mais écoutez, c'est la Guinée, cette Guinée complexe, difficile à gérer que le CNRD a trouvée. Ce n'est pas une autre Guinée. C'est la même Guinée avec les mêmes acteurs qui étaient là hier et qui sont là encore aujourd'hui et qui seront là demain. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Je crois que quand on demande un dialogue, c'est un dialogue qu'on demande. Mais lorsque vous allez jusqu'à qualifier le dialogue de sincère, est-ce que c'est un dialogue non sincère qui est proposé ? C'est la question qu'il faut se poser. Je rappelle que nous sommes avec Dr Fayamil Mono, il est le président du Bloc libéral. Alors pour finir, Dr, quel est le regard de votre parti sur la gestion de la transition en Guinée ? Notre regard, encore une fois, il faut rappeler que le Bloc libéral a demandé une période transitoire depuis sa création en 2013. On avait publié, n'est-ce pas, un document de sortie de crise qui avait même été proposé à toutes les ambassades parce qu'on a compris que la manière dont nous avions négocié les élections de 2010, c'était la mauvaise manière. Les Guinéens sont sortis de cela affaiblis. Alors, depuis, nous n'avons cessé de souhaiter qu'il y ait encore une nouvelle période transitoire. Elle est là aujourd'hui. Eh bien, nous allons nous tourner tout de suite pour dire on ne veut plus, non, on ne va pas faire l'enfant. C'est pourquoi, de façon honnête et sincère, nous sommes à la disposition des nouvelles autorités et nous pensons que les actes qui sont en train d'être posés jusque-là, c'est des actes qu'on attendait, qu'on moralise la vie publique dans notre pays. Je ne sais pas ça peut déranger qui. Nous savons qu'en Guinée, la République était en location. Ça, ce n'est pas un superlatif, c'est la réalité. La Cour des Comptes est en location. La Cour suprême est en location. La Cour constitutionnelle en location, le Conseil économique et social, la médiation de la République, toutes ces institutions, la CENI en location. Pendant ce temps, les domaines qui appartenaient à l'État, les gens se les ont repartis. Non, on ne construit pas une République comme ça. Sinon, un jour, quelqu'un, président de la République va nous présenter un titre foncier pour dire le Palais du Peuple, je l'ai acheté. Voici même le titre foncier. Ça ne peut pas aller comme ça. Donc, il y a des actes majeurs et courageux qui sont en train d'être posées. Il faut connaître au moins l'honnêteté de reconnaître que ces actes-là, on attendait que déjà le président Alpha Conde, quand il est arrivé, même si ça fait beaucoup de cafouillages en arrivant, beaucoup s'attendaient à ceux qui s'attaquent à la moralisation de la République. Mais la corruption a gagné, n'est-ce pas, en ampleur durant sa gouvernance. La criminalité a gagné en ampleur. Donc, c'était quasiment un retour en arrière. Aujourd'hui, ces messieurs et dames qui appartiennent au CNRD, qui sont au gouvernement, ils sont en train de faire un travail héroïque. Et donc, nous sommes là pour apporter, n'est-ce pas, notre petite contribution à cela. Et je crois qu'en le faisant, c'est une manière de contribuer à l'édification de notre pays. Alors, c'était tout pour cette interview avec monsieur, plutôt docteur Fayah Milimono, président du bloc libéral. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est ma fibre, merci. Voilà. De retour sur le terrain avec Félix Milimono. Voilà, c'était donc Antoinette Bédé au Nivogui qui était du côté du bloc libéral avec le président, docteur Fayah Milimono. Ça n'est fini au compte de ce numéro de l'émission Week-end politique. Merci à vous tous qui avez pris de votre temps. Merci à Al-Sien Kamara qui était au cadrage. A Lyuba qui ne se sent pas bien, en tout cas, nous le souhaitons. Prompte rétablissement. Merci à Mahmoudou Kondé qui réalise cette émission. Oui, on a notre vieux, le chauffeur qui nous conduit chaque samedi, il est avec nous. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de la Guinée. Le mieux reste à venir avec Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada